salut les barbares ici Suzy de Warzone 68 merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo qui marque le début de nouvelles aventures et ouais comme vous pouvez le voir ce n'est pas le logo de Warzone 68 mais d'un autre clan on a eu une saison particulièrement difficile en CWL et du coup on a pris la décision de faire une pause et on verra un peu plus tard pour éventuellement d'autres projets toujours est-il que avec quelques joueurs donc anciens en Warzone on s'est installé chez Blax Legends vous ne connaissez peut-être pas ce clan mais vous allez apprendre à le connaître avec nous et vous allez découvrir également la MLCW qui est une ligue bien plus ancienne en fait que la CWL voilà allez Blax Legends contre New Church et c'était la Archer Queen League semaine 8 un regard sur le score hop voilà 87 pour les Blax 86 pour les New Church avec un taux de destruction de 98,97 pour eux donc voilà au niveau du détail du split des stats je vais y arriver bon pas de 12v12 pour nous 1 pour eux 11v11 beaucoup mieux 58% il y en a eu 7 ce qui est vraiment bien et voilà 3 seulement pour eux et normal tout ça ça s'explique aussi par le nombre de 10v10 51% de 10v10 réussi pour les Blax ce qui nous a donné donc l'occasion de même tenter un 10v12 et puis voilà alors qu'eux de leur côté ils ont dû faire des dips beaucoup plus de dips donc 11v10 il y en a un de l'autre côté rappelé d'ailleurs et 3 du côté de New Church donc donc voilà allez sans plus attendre on va donc découvrir les attaques des Blax et c'était donc contre New Church 87 à 86 hop c'est parti donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure pas de 12v12 mais on va découvrir quelques attaques bien sympathiques en 11v11 et c'est Fabien qui va ouvrir le bal alors Fabien vous allez je pense que qu'il va s'installer régulièrement dans dans mes récaps il est un peu grincheux très grincheux mais il est très bon aussi donc voilà allez c'est parti avec un petit pécabou que Fabien commence sur la pointe 3h avec un peu de clean un pécabou un drag et la reine ici vous voyez elle a commencé sans guéris et ses guéris vont être posés à partir du moment où la reine va targeter les anti-air très très smart un petit saut posé en anticipation voilà la reine arrive elle va s'attaquer au roi adverse les pécabou les boulistes avec le roi sont envoyés à midi avec un autre petit groupe ici juste derrière la reine et tout ce petit monde là va traverser le village avec un petit paf il tracé par les deux sauts que vous voyez le rage au milieu pour leur redonner du peps puisque le CDC adverse a été provoqué et sorti hop 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 voilà on voit un peu plus et le broyeur qui arrive pour s'occuper donc des bâtiments ici sur le côté quelques lunes aussi pour faire du finish mais grosso modo voilà une belle maîtrise de l'attaque c'est absolument fondement mené de la part de Fabien et voilà un petit mot des Black's Legend pour ceux qui se disent que mais si si on a entendu parler de ce clan oui oui vous en avez entendu parler beaucoup probablement notamment par un de ses joueurs qui est Val Val qui joue également chez Orcs anciennement Osserve anciennement Kakamulox et qui vient de remporter donc le petit tournoi TH5 donc 5000$ in the pocket les doigts dans le nez ah j'avoue ça fait rêver allez après Fab on va regarder cette attaque et c'est le petit Andri Andri alors qui ne le connaît pas lui non plus donc Andri un petit pilier de la famille des Marshalls c'est probablement là où vous l'avez déjà vu et il va nous faire donc un petit AQH Lalo qui commence ici vers allez 6h et 17h la reine qui est funnelée par le roi et un petit Loon ici une belle ouverture case briques hop avec un petit CB test et voilà petit bébé drague qui continue de faire du clean la reine maintenant s'attaque à la TDE elle et ses guéries sont sous rage et ça va lui permettre donc de s'attaquer à la reine adverse et au CDC adverse ok sorti poison sur le chemin le roi ici pendant ce temps là voilà il a fait un peu de clean accompagné de quelques sosos le mollos qui a fait un aller-retour entre le roi et la reine c'est plutôt sympa à voir hop voilà le petit détail qui va bien le servit pour préserver un tout petit peu les guéris et les protégés des pups du lava adverse parce que bon c'est bien connu des guéris qui sont à moitié mortes et ben ils ne vont pas guérir grand chose allez le Lalo est envoyé ici à 8h regardez le petit puffing tranquille une petite tesla farm mais voilà il y a tellement de troupes que il n'y a vraiment pas grand chose à craindre voilà full Loonz dans son broyeur tout le monde arrive sur cette entière et après le reste c'est vraiment pipi de chat voilà et voilà les stars bravo Andry hop alors ici le 10 on va regarder le 10 le 10 et c'est 10 qui va attaquer J.D. White voilà l'attaque ça va être un petit dragbat alors 10 alors 10 c'est une petite recrue qui était arrivée chez Warzone un peu avant la fermeture mais je suis bien contente qu'il soit allé chez chez BL donc voilà très bonne prestation sur cette attaque de la part de 10 voilà j'admire tous ceux qui savent maîtriser et faire avancer les dragons je ne le dirai jamais assez mais je déteste ces bestioles je sais le trauma est ancien ça date du TH8 c'est ridicule mais voilà je n'aime pas les dragons je n'arrive pas à les faire avancer et ils ne m'aiment pas non plus donc comme vous l'avez vu ces bats ont fait un carnage mais infernal et résultat voilà il reste 4 dragons mass wounds et juste le pauvre HDV qui ne va pas résister bien longtemps hop allez ici on a ah vous le connaissez vous le reconnaissez c'est Babass sur Solid Snake donc Babass qui était également chez Warzone donc j'étais vachement contente qu'il ait partagé un morceau de l'aventure CWL S6 avec nous et résultat il m'a récupéré pour aller chez BL voilà voilà c'est ça l'histoire oui alors donc sur cette attaque c'est un Peekaboo absolument tranquille tout se passe bien pour Babass regardez toute cette masse de troupes on n'arrive même pas à distinguer qui fait quoi il y en a de toutes les couleurs et tout donc voilà allez grosso modo tout le monde s'était retrouvé au milieu regardez ici les Pekas qui sont en train de faire mascarnage les Bats envoyés depuis le sud pareil qui qui ne laissent rien quoi en fait oh la la hop voilà hop 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 il ne reste plus rien juste l'HDV et c'est un pre-star pour Babass bravo à toi allez on va regarder maintenant les 10 V10 j'en ai quelques-unes à vous montrer des belles attaques on va commencer avec Reza qui nous fait un joli petit AQH bébé drag hop voilà son AQH il a fait commencer ici on va dire vers midi et demi l'arène est funnelée par des bébés drag voilà sur les côtés le clean est bien fait ils sont encore hors de portée des entières donc le chemin qu'il veut faire prendre à sa reine voilà ça va être celui-là et si elle pouvait s'occuper de ces deux entières qui sont comme on dit walkable ce serait parfait et bien entendu c'est ce qu'elle va faire alors une reine avec Sekeri sous rage c'est bien ça va loin et il en a prévu des rage hop allez une entière dead voici la deuxième qui est dead voilà le roi la rejoint ici en faisant le clean qu'il peut en déclenchant aussi c'était cela et en s'en occupant une troisième entière qui meurt sous les coups d'épée du roi voilà et maintenant le petit broyeur qui se met en place et il lui reste plein de bébé drag à poser un peu partout voilà donc tout ça ça va s'occuper de l'extérieur et à l'intérieur ils arrivent en masse il reste la reine et alors regardez ce que l'électro drag a fait de la reine du pâté pour chat et voilà magnifique très très belle attaque Réza bravo à toi hop allez ha notre dédé national hop je pense que si je pouvais je l'emporterais partout avec moi dédé et dédé qui va nous faire un très joli AQH Lalo avec l'AQH qui part de 9h30 funel avec un bébé drag on a ici une petite entière à prendre ce serait sympa un tirage pour redonner du peps une double ouverture cv oh my god dédé nous a fait un truc bien skillé bien calculé et tout très joli à voir magnifique dédé dis donc oh la la le roi au nord qui fait du clean le saut pour la reine voilà allez cdc adverse poison sur le chemin la reine adverse également donc du coup un petit rage pour la reine et ses guéris voilà la reine adverse est d'aide les vaillies font l'aller-retour entre le roi et la reine je vois l'ombre du broyeur qui arrive et qui va rejoindre cela va sur cette première entière voilà le chemin il va être assez facilement tracé entre les deux entières et voilà d'aider à quelques speed pour leur faire le petit chemin et pendant ce temps-là la reine s'occupe du centre de la base ça va ça va être rapide voilà presque sans douleur presque regardez ici la masse de pups et de servis posés déjà pour le clean et qui vont s'attaquer direct la TDE voilà ici quelques loons qui se dirigent vers les teslas pile poil la reine arrive au bon moment et c'est un triste art de folie pour Dede j'entends la foule en yes j'exagère alors donc on venait de voir que je me trompe le 16 et maintenant on va regarder l'attaque sur le 17 de Titi voilà qui va être un gobo hop voilà du clean ici sur le côté sur le flanc de 6 à 9 voilà pour être sûr de bien funéler le démo voilà le golem ici qui est entré sur 4 heures et le démo qui entraîne à sa suite à l'intérieur du village des moulistes et la reine bien entendu pendant ce temps-là les hocks sont déployés sur le côté est du village et la troupe va être petit à petit renforcée sur le côté voilà avec des hocks qui rejoignent le gros de la troupe le chemin est tracé avec le plein de soins que Titi a préparé c'est une attaque vraiment très 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 jolie celle-là en passe voilà le clean en place tout se passe bien et il n'y a plus rien à voir puisque c'est un tristard bravo Titi belle attaque hop sur le 18 c'est Agam qu'on retrouve donc Agam vous l'avez déjà vu dans mes récaps puisque il était avec moi à Wardone allez son fioriture son dentelle Agam lance direct son broyeur voilà ici ici il y avait quand même une grosse zone à gros DPS il y a déjà du clean en place tout le monde va vers l'intérieur et il y a un électro drag avec des loons qui sont clonés bien entendu le tout sous rage et voilà le centre est pratiquement nettoyé la reine avec on est bien entendu et là maintenant on a les héros de Agam qui vont arriver ici nettoyer cette partie bien entendu c'était l'endroit idéal pour cacher une Tesla Farm voilà le Lalo qui arrive ici entre 10h et 11h et regardez le chemin va être juste une ligne et donc le chemin tracé par Agam avec ses sorts ses speed et les sons et avec les troupes qui rejoignent comme ça sur le côté qui renforcent le gros de la troupe qui rejoignent les autres loons très 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 joli très sympa cette attaque bravo Agam hop voilà tristar on en parle plus alors allez on se fait un petit drag bat et c'est bro qui se colle sur le vin alors mister bro vous le connaissez probablement si je vous dis pokito's room et ouais vous le voyez aussi un tout petit peu partout et là chez iblax il va nous faire un très joli drag bat la ligne de drag très très bien posée voilà du clean latéral tranquille les pattes qui vont arriver ici avec le gel qui va bien et qui va leur permettre de faire un bon petit nettoyage voilà la reine qui est encore en bon état absolument tranquille là il reste plus du tout de défense donc c'est bon la reine peut gérer très belle attaque bro bravo à toi allez on se fait un dernier 10v10 et c'est Mix qu'on retrouve Mix qui était donc la mafcotte de Warzone hop et qui va nous faire du gros Hugs des familles ça fait un peu genre gros rouge qui tâche son attaque mais c'est bien efficace allez quelques petits géants qui accompagnent le roi un Tso ici sur le nord la reine en france suivie de près par le broyeur voilà le roi de Mix continue à faire son clean non ? pas mal allez ici de très très beaux dégâts causés par le broyeur et voici les rogs qui arrivent techniquement on appelle ça un double finger pour le départ deux petits rangiers là comme ça enfin deux oui deux groupes et voilà les rogs en fait qui sont envoyés également ici en fait en un peu en aile inversée et qui se regroupent tous en allant vers l'intérieur du village avec des soins qui les attendent bien entendu et qui va leur permettre de continuer leur chemin voilà alors ici il reste cet archix maintenant qui est un peu hors de portée pour ses cochons et qui feront un petit retour ainsi pour faire le finish de la base et voilà plus rien et voilà donc voilà les barbares quelques petites attaques que j'étais bien contente de partager avec vous et sinon écoutez on se retrouve très bientôt puisque ce week-end il y a encore un match de MLCW à QL la Archer Queen League et ce sera contre la petite école ouhou allez enjoy